Je suis déçue par les relations amoureuses, que faire ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien, en tout cas je vais vous aider à aller merveilleusement bien à travers cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer, si vous êtes dans cette situation et que vous avez tendance à vous résigner, à avoir été beaucoup blessé et beaucoup déçu par les relations amoureuses, tellement déçu que vous dites « Ok, j'ai plus vraiment envie d'être en couple, j'ai envie mais j'ai plus envie, j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre des femmes, j'en ai marre des hommes, ils ne comprennent rien, elles ne comprennent rien, j'en peux plus, je préfère rester seule, je préfère rester célibataire, c'est beaucoup moins d'ennui. » Si vous dites ce genre de choses, si vous vous retrouvez là-dedans, regardez bien la suite parce que c'est pour vous, cette vidéo est clairement faite pour vous. Juste avant de démarrer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, parce que dans la description et les commentaires de cette vidéo, parce que je vous offre un quiz en ligne pour mesurer votre niveau de maturité amoureuse personnelle, c'est-à-dire à quel point vous êtes prêt aujourd'hui à construire une relation amoureuse vraiment profonde avec un amour serein et justement, je vais vous transmettre ensuite en fonction de vos réponses, mes meilleures stratégies pour pouvoir redévelopper ça, pour pouvoir retrouver justement confiance. Pour pouvoir vous permettre de retrouver la foi en une relation épanouissante, retrouver la foi sur le fait que c'est complètement possible de trouver un partenaire, une partenaire avec qui ça fonctionne bien et avec qui c'est facile du début jusqu'à la fin. Donc, si vous êtes déçus, si vous avez été beaucoup blessé en amour et que vous avez tendance à vous résigner et à en avoir marre, mais en même temps, si vous regardez cette vidéo, c'est encore qu'il y a un fond d'espoir, qu'il y a encore un petit peu d'espoir à l'intérieur de vous. En tout cas, l'espoir que oui, c'est complètement possible de trouver quelqu'un, de trouver une partenaire, de trouver un partenaire avec qui ça fonctionne, avec qui c'est pas prise de tête constamment, avec qui c'est simple et fluide. Je vous rassure, c'est complètement possible, mais je vais surtout vous amener à comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que les différentes rencontres que vous avez eues vous ont surtout amené à rencontrer des personnes avec qui c'était compliqué et vous ont amené surtout aujourd'hui à vous dire que vous êtes déçus, que vous avez été beaucoup blessé par le passé et que vous savez plus vraiment quoi faire. Vous savez plus si vous devez être célibataire ou pas. Parce que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez regardé les choses sous un certain angle qui peut-être vous desserre un petit peu aujourd'hui. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des mammifères, comme je le dis régulièrement dans mes vidéos YouTube, nous sommes des mammifères, ce qui veut dire que nous sommes des êtres sociaux et nous avons donc besoin des autres pour survivre. Nous avons besoin des autres pour survivre. Nous ne sommes pas des reptiles où en fait on peut se permettre de vivre tout seul, on n'a pas besoin de société, on n'a pas besoin de lien avec les autres. Non, en fait, nous avons grandi, évolué à travers les milliers d'années en ayant besoin du groupe. On a besoin d'être entouré. Et comme on a besoin d'être entouré, on a besoin des autres. Ce qui veut dire que ce qui va nous combler le plus dans la vie, c'est quand on va se sentir appartenir à un groupe. Et quand je dis appartenir à un groupe, c'est appartenir à une société, appartenir à une entreprise, appartenir à un business dans lequel on a un but commun, appartenir à une activité qui peut être, par exemple, l'automobile, les échecs, le sport, la danse, la musique, dans lequel on a un but commun, mais on est en groupe ensemble et aussi la relation amoureuse. Dans lequel on a un but commun, qui est de s'épanouir ensemble, de créer une famille ensemble. Et quand je dis une famille, ce n'est pas forcément avec des enfants. Une famille, c'est deux personnes. Deux personnes créent déjà une famille. Donc on a ce besoin et cette envie au fond de nous, au plus profond de nous, contre laquelle si vous commencez et cherchez à lutter, ça ne va pas vous rendre heureux. Parce que ça fait partie de vous. C'est comme si vous vouliez lutter contre votre propre nature. Donc nous sommes faits fondamentalement au fond de nous, pour pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, dans un but plus grand. Et c'est le cas des relations amoureuses. Nous mettre avec quelqu'un, partager notre vie avec quelqu'un, pour créer quelque chose de plus grand que nous. Et quand nous sommes deux et qu'on crée un couple, le couple est plus grand que soi. Puisque le couple est bien plus fort que la personne individuelle qui est issue du couple. Donc qu'est-ce qui vous amène à lutter contre une partie de vous-même ? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vous poser des questions et à vous dire « Peut-être que je ferais mieux de rester célibataire. » « Tu sais quoi ? J'en ai juste marre. » Ce qui vous amène dans la mauvaise direction, à envisager ça, c'est le nombre de fois où vous avez été blessé en amour. Mais pas que. Ce que je rappelle, c'est cette règle fondamentale. L'important, ce n'est pas ce que vous avez vécu. L'important, c'est ce que vous en faites aujourd'hui. Donc l'important, ce n'est pas que vous ayez essayé. Et vous ayez eu du mal. Et que vous avez, peut-être que vous considérez que vous avez échoué. Bien qu'on est d'accord qu'une rupture, ce n'est pas un échec. Parce que rester avec la même personne, ce n'est pas un succès non plus. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'échec en amour. Donc peut-être que vous vous dites de votre point de vue que vous avez raté quelque chose, que vous êtes en échec, que vous avez essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Et pire que ça n'a pas fonctionné, vous ressentez peut-être de la douleur et vous avez beaucoup souffert en amour. Le problème n'est pas la douleur. Le problème est ce que vous en avez fait de cette douleur. Et je vais vous donner vraiment un parallèle. Un parallèle que je donne souvent, mais qui est tellement représentatif. Admettons que vous faites du ski. Vous apprenez à skier, vous faites du ski, puis ça marche plutôt bien, et puis tout à coup vous tombez, mais vous vous faites mal, mais vraiment mal. Pourquoi ? Parce que le ski s'est déchaussé, il y avait une bosse. Bref, peu importe l'explication. C'est comme dans le couple. Parce qu'il n'était pas comme ça, parce qu'elle n'était pas comme ça, parce qu'il m'a trompé, parce qu'elle m'a trompé, parce que nananana. Peu importe les raisons. Donc vous êtes là en train de skier, puis il y avait une bosse, ou il y avait un arbre, ou alors tout à coup il s'est mis à neiger, ou alors tout à coup il y a eu une bourrasque devant, bref, ou alors vous avez mal géré le pied, bref. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes vraiment, mais genre vraiment fait mal. Vous avez deux solutions suite à ça. La douleur, vous êtes obligé de la vivre. Ça c'est clair et net. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que vous avez vécu votre douleur, vous avez géré la situation sur l'instant tout de suite. Vous avez appelé les secours, vous avez soigné votre jambe, parce que vous vous êtes fait vraiment mal à la jambe. Vous avez deux solutions. Soit vous vous dites, plus jamais de ma vie je monte sur des skis. Plus jamais de ma vie. Ou soit vous vous dites, punaise, j'y retourne. Ok, d'accord, j'y retourne quand même. Ça va être dur, je vais avoir peur, mais j'y retourne. Quelles vont être les conséquences du premier choix ? Le premier choix, c'est que vous n'allez plus jamais skier de votre vie. Pourquoi ? Parce que vous allez attendre en vous disant, non, je n'ai pas y aller. Et peut-être que l'année suivante, vous allez avoir une opportunité, parce que des amis vont vous dire, viens skier. Vous allez dire, non, pourquoi ? Parce que le temps amplifie toujours les choses. Si vous avez peur de remonter sur des skis, ce n'est pas dans un an que vous allez avoir moins peur. Vous allez avoir plus peur. Et ce n'est pas en attendant dix ans que vous allez avoir moins peur. Dans dix ans, vous allez avoir encore plus peur. Donc très certainement, il va y avoir plein d'opportunités que vous n'allez jamais saisir. Quelles sont les conséquences du deuxième choix ? Les conséquences, à court terme, vont être dures. Ça va être dure parce que vous allez avoir peur, vous allez remonter sur des skis, puis vous allez vous dire, mon Dieu, vu que je fasse attention, puis vous allez aller tout doucement. Puis peut-être que ça ne va pas être très très fun au début. Mais petit à petit, vous allez retrouver votre confiance en vous. Et vous allez y aller. Et vous allez prendre du plaisir avec le temps. Dans les relations amoureuses, c'est exactement la même chose. Vous avez juste pris l'habitude d'utiliser la douleur pour bloquer tout. Vous avez bloqué tout. Et ça fait certainement un moment que vous n'avez pas vraiment réouvert votre cœur. Peut-être que vous êtes déjà sorti avec des femmes, des hommes entre-temps. Mais franchement et sincèrement, d'étant 100% honnête avec moi en ce moment, ce n'était pas en ouvrant complètement votre cœur. Parce que si vous en êtes là, vous en êtes là dans votre situation, dans votre vie aujourd'hui, en train de vous dire, j'en ai marre, j'étais trop déçue, j'étais trop blessée, peut-être qu'il faudrait mieux que je reste célibataire toute ma vie. C'est que, simplement, vous êtes tombé à un moment donné. Peut-être que vous êtes tombé plusieurs fois et vous ne voulez plus remonter sur vos skis. Le problème, c'est que là, on ne parle pas de skier. On parle d'aimer, de donner son amour et recevoir de l'amour. Si vous ne donnez pas votre amour, vous ne pouvez pas le recevoir. Si vous ne pouvez pas recevoir de l'amour parce que vous avez bloqué votre cœur, vous ne pouvez pas donner de l'amour. Ça veut dire que vous êtes en train de vous couper d'une partie de vous-même. On est des êtres de la nature. On n'est pas fait pour être seul. Nous sommes des mammifères. Donc, le meilleur moyen dans tout ça, une fois que vous avez bien pris conscience du vrai problème, ça va être de prendre plaisir à remonter sur des skis. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de remonter sur des skis. Peut-être prendre des raquettes. Juste pour le plaisir de la neige. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, clairement, allez vous amuser. Faites quelque chose qui soit fun, sans engagement. et sur du court terme. Ne cherchez pas quelque chose sur du long terme. Ne cherchez pas à faire une piste noire dès le début. Ça fait juste trop longtemps que vous n'avez pas skié. Ça fait trop longtemps que vous entretenez cette peur de retomber. Donc, ne faites pas quelque chose de tout de suite très long, compliqué, avec beaucoup d'engagement. Faites quelque chose de très léger, sur du très court terme. une relation très simple, très court terme, d'une nuit, d'une semaine, pas plus. Et vous allez voir que vous allez prendre du plaisir. Et puis recommencez une deuxième fois. Recomencez une troisième fois. Jusqu'à ce que, tout à coup, vous reprenez confiance et vous rendiez compte qu'en fait, c'est simple. En fait, c'est simple. Et puisque ça, c'est simple, alors dans ce cas, pourquoi pas partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux ? Juste légèrement plus sérieux. Et puisque ça, tout à coup, vous vous rendez compte et vous prouvez à vous-même que c'est simple, pourquoi pas partir sur quelque chose d'encore plus sérieux ? Et c'est comme ça que ça vous mène à une relation sur laquelle tout est fluide et tout est simple et qui dure sur le long terme. J'espère vous avoir grandement aidé dans cette situation. Et si c'est le cas, et j'en suis sûre que c'est le cas, je vous invite à cliquer sur les notifications du YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne en bas pour pouvoir recevoir une notification lorsque je vais sortir la prochaine vidéo. Sinon, vous allez la rater. Et ça, c'est vraiment dommage. Et puis, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.